Générique 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 On est toujours dans la fête Après la Tabaski, vous avez encore 3 jours Pour fêter Je suis bien sorti en fête de Tabaski Et voilà les deux Bonsoir John William Bonsoir à tous ceux qui nous regardent On a encore Du temps à partager Des moments d'espoir Avec tous ceux qui nous regardent On a 52 minutes Il me semble que c'est parti Vous le savez, la canne des filles C'est terminé pour les étalons En considérant un nul vendredi dernier Face au Crens de l'Ouganda Deux buts et partout Les filles de Pascal Savadougou Sont obligées de retourner au Berkai Pas de second tour pour cette phase finale De la canne On vous propose aujourd'hui le bilan De la participation des filles En attendant le débrief de cette expédition marocaine Pour une première participation Les étalons d'âme terminent Troisième du groupe A avec un point N'étant pas favoris au départ Les filles de Pascal Savadougou D'abord pour le match d'ouverture Face au Maroc Ont montré un football acceptable Avec un niveau presque égal Elles perdent la rencontre Sur un coup de pied arrêté Les Marocaines malgré l'expérience De plusieurs participations S'en sortent avec ce seul but La deuxième sortie des étalons d'âme Face au Sénégal était encore mieux Elles dominent presque toute la partie Mais perdent la rencontre Par le score d'un but à zéro Sur un pénalty concédé Malgré les deux défaites Le Burkina Faso avait toujours une chance D'être répéché parmi les deux meilleurs troisièmes Elles affrontent donc l'Ouganda Avec une forte concentration Si bien qu'elles se font surprendre Dès le premier moment Elles arrivent à revenir au score Grâce à Adama Congo Qui inscrit le tout premier but Des étalons d'âme A une phase finale de Coupe d'Afrique Malheureusement Elles se font cueillir encore une deuxième fois Mais avant la pause Adel Cabré arrive à inscrire Le deuxième but Bukinabé A deux buts partout A la fin de la rencontre Les protégés de Pascal Terminent avec un point Pas suffisant pour être repêchées Elles sont donc éliminées de la compétition Mais gagnent en expérience Une participation qui n'a pas été du tout ridicule Compte tenu de la préparation Qu'il laissait à désirer On retiendra également Que deux étalons d'âme Ont été élus Au Man of the Match Il s'agit de Rasmata Sawadgo Et Balkiza Sawadgo Voilà On revient donc sur ce plateau De façon impromptue Mais toutes nos excuses A Ibrahim Dianda Trois matchs Deux défaites Un match nul Insuffisant pour poursuivre l'aventure Est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux ? Vous avez tout fait Pour que je me prononce là-dessus Parce que moi Particulièrement Je ne voulais vraiment pas du tout parler de ça Ben vas-y alors Voilà parce que Avec tout ce qu'on a vu Autour Moi j'avais dit sur ce plateau ici Que en réalité Nos dirigeants ne croyaient pas Quand on se lançait un peu C'est la fameuse théorie de la procèsse non désirée Non désirée Voilà Cette fameuse théorie là Qui est arrivée C'est arrivé maintenant Il fallait trouver les moyens De gauche à droite Il fallait faire un semblant d'accompagner Peut-être ces filles et tout Parce que quoi qu'on dise Ben voilà La force également des médias Les réseaux sociaux Tout ce qui se disait autour Il fallait donc faire quelque chose On a voulu le faire Mais ça ne m'a pas sur le terrain Quand vous regardez un peu le match face au Maroc Le niveau est un peu Un peu On a l'impression que ça va Oui Que le niveau est un peu Ça va un peu Mais il y a quelque chose qui manque Ça manque du rythme Ça manque de la fraîcheur physique Ça manque de préparation Ça il faut le dire Ça manque de préparation Et un peu d'expérience Mais c'est dû à quoi ? C'est dû peut-être à cette préparation un peu bâclée Si toutefois on avait pu avoir Au moins on avait pu titiller Au moins c'est Au moins c'est Deux, trois équipes D'un certain niveau quand même On comprend comment ça se fait En amical Je dis bien Parce que dans le programme Le coach c'était déjà prévu Mais malheureusement On se retrouve au commun Avec des conditions Dont on sait On essaie de jouer Bien sûr Ça met en jambe Quand on joue contre les garçons Ici Ça met en jambe Mais à un certain moment Le niveau de la compagnie C'est pas la même chose Vous prenez au moins Deux, trois matchs Deux matchs Avant de vous rentrer dedans Pourtant c'est deux matchs Vous perdez Et il vous reste maintenant Qu'un seul match à jouer Et c'est pas forcément Championnat Ils avaient le temps De faire quatre, cinq, six, sept matchs Avant de prendre le rythme C'est un C'est comment on appelle ça C'est une coupe Vous avez trois matchs Et pour donc passer A la seconde partie Donc vous ratez déjà Les deux premiers matchs Vous voyez Sur l'effet du jeu Le premier C'était sous le coup France Discutable Le deuxième C'est pénalty également Face au Sénégal Discutable Donc moi je pense Que c'est ça C'est tout ça Qui me fait dire Quand même Qu'il y avait de la place Dans cette équipe On aurait de quoi Mettre un peu plus de moyens On pourrait peut-être Espérer mieux Mettre un mieux sur le Bukina Bon on va peut-être Revenir encore à la maison Se regarder un peu S'accuser mutuellement Même si on prenait Ce que je vais faire Je vais réaliser Adama Salamberi Tout de suite Mais je n'en vois rien Pour donc permettre Au fil de passer Le tour C'est vrai qu'il a la ligue Il a la ligue Il a sa voix qui porte Je vais chercher à savoir Avec Adama Salamberi Qu'est-ce qu'il faudra Faire de cette équipe Est-ce qu'on jette le bébé Avec l'eau du bain Ou bien on continue À travailler sur ce groupe Non mais moi je crois Qu'il ne faudra pas Jeter l'eau du bébé Avec l'eau du bain Parce que quand vous regardez Ces filles-là évoluées Vous savez que C'est des filles engagées Des filles qui ont envie Véritablement de faire quelque chose Les dirigeants N'ont peut-être pas cru En ces filles-là Et elles sont allées montrer Qu'elles avaient vraiment Les armes nécessaires Pour quand même franchir Ne serait-ce que le premier tour Il a seulement manqué Comme l'a dit Dianda La préparation au niveau international Pour se frotter À des équipes De l'extérieur du pays Pour pouvoir Beaucoup plus s'agir Parce que quand vous regardez Les filles évoluer Bon Véritablement Moi je dirais Tactiquement Ça a été très bien Parce que De tous les deux buts Les deux premiers buts Surtout Que nous avons encaissés Ça n'a pas été Vraiment dans le jeu comme ça C'est de faire le jeu Comme l'a dit Dianda Et les étalons ont encaissé Elles ont su gérer Tactiquement un peu Les deux rencontres-là N'eût été véritablement Ces questions d'arbitrage Surtout qu'au dernier match Elles évoluent Pendant près de 78 minutes à 10 Voilà À 10 Ça veut dire qu'au dernier match Elles se sont Véritablement lâchées Malheureusement Le carton rouge Est venu Quand même Ralentir Les engagements Voilà 18ème minute C'est un peu trop tôt C'est un peu très tôt Surtout qu'elles ont encaissé D'abord la 6ème minute Après Voilà Ce carton rouge Qui vient encore Anéantir un peu L'engagement De tout un chacun Donc C'est pour dire que En fait Les dirigeants Doivent Normalement Prendre cette équipe Parce qu'il faut De l'expérience A cette équipe-là Pour pouvoir évoluer Les éliminatoires arrivent Il ne faudra pas Vraiment Faire une préparation À l'emporte-pièce Et puis dire Bon ce sont les filles De toute façon L'objectif de Pascal Saurgue est atteint Parce que lui Au moins Il voudrait montrer Aux yeux de tout le monde De tout le public Burkinabé Qu'il y a du football Féminin au Burkina Voilà Objectif atteint Je crois qu'il faudra Que tous Accompagnent ces filles-là Pour des meilleurs Résultats Pour les prochaines fois On a remarqué Que les autres N'étaient pas Décidés à nous laisser La coupe Parce que l'objectif De Pascal Il était clair Si les autres Nous laissent On rafle la liste Alors il faut préciser Que le second tour De cette compétition Les cas de finale Depuis donc Mercredi Il y aura un sulfureux Alléchant Et explosif Cameroun Nigeria En cas de finale Les Lyons Indentables Seront face Au redoutable Super Falcons Du Nigeria Parce que c'est bien Ainsi qu'on appelle Les filles du Nigeria Ce n'est pas Les sapeurs Eagles Dame C'est les super Falcons Voilà Il faut bien Donc porter La précision La confusure Entre l'étalon dame Et l'étalon homme C'est ça Parce que là Si et seulement si Un italien On pouvait être Une dame à la fois On aurait fait Gros point d'interrogation Gros point d'interrogation Bon Je pense qu'on aurait dit Les Amazones du Burkina Que ça ne dérangerait personne Ça me semble Non mais je crois Qu'à un certain moment Il faut de la réflexion À cela Parce que Comme j'aime aller dire Quand on vient Que ce soit au niveau fédéral Que ce soit au niveau ministère Quand on vient On vient apporter de la pierre On a l'expérience au Burkina On vient on balaye Tout ce que l'autre a fait On veut le consomment Je pense que L'appellation italienne C'est depuis les années 70 1972 1972 sous Félix Félix Yantardoum Si je ne me trompe pas Oui c'est ça Il faut préciser que De 1960 Ça dit l'affiliation A la CAFA A la FIFA Jusqu'en 72 L'équipe nationale S'appelait l'équipe nationale Tout simplement Tout simplement Donc elles ont été trouvées Quand même Au fil du temps Qu'on va On a pris les talents cadets Les talents juniors Les talents locaux Et tout Mais on rentre maintenant En champ de gens Au niveau des féminins Mais on reste là On préfère rester Etats-là Féminins Mais on n'a pas Quand même d'imagination C'est des choses Avec la communication Aujourd'hui Le digital Ça se lance On crée quelque chose Autour Je rappelle Monsieur de la ligue Quand vous avez Améné la ligue Les gens disent C'est pas beau Mais on nous a forcé A l'adopter Parce qu'il y a du poillon Derrière Alors monsieur Merci Alors On ouvre une petite brèche Avec notre invité Je vous rappelle Baba Zongo Portier International Bokinabé Promoteur Des sous la main D'or Prix qui récompense Les meilleurs gardiens De la saison Aussi bien en ligue En ligue 2 Qu'au championnat Féminin Alors Baba Qui a donc Cette saison Effectué une petite piche Du côté du côté de la Les matchs de l'Africa De l'Africa A été reporté Parce qu'il n'avait pas D'effectifs Il a fallu donc Trouver rapidement Des joueurs Il a fallu donc Trouver rapidement Des joueurs de gauche A droite Négocier des entraîneurs Et puis voilà Pour mettre quelque chose En place Donc le championnat A commencé comme ça Et à un moment donné L'interneur C'est pas lui C'est-à-dire qu'il y a Qui a fait le recrutement Et puis voilà Donc c'est au niveau Du mercato Que les gens ont commencé A croire que L'Africa Pourrait faire quelque chose Parce qu'ils ont renforcé L'équipe Sur tous les plans Mais malheureusement Comme je l'ai dit L'Africa est partie De très très loin Et l'Africa n'est pas Arrivé à temps Il y a trop de paramètres Dans le football africain Je dirais Donc il y a trop De choses à expliquer Donc il fallait S'attendre à ça Parce que je me dis Qu'au niveau de l'Africa Ils ont des grands dirigeants Qui savent Comment est-ce que Le football africain Je sais pas Évolue Évolue Donc ils ont fait Peut-être la sorte d'oreille Parce que Même fois Ça dit Il y a plusieurs observateurs Et qui les ont Attirés sur la chose Mais Ils sont restés Et ça dit Et finalement Ça a donné Ce que ça a donné Oui Ça a donné Ce que ça a donné Mais Je pense qu'on avait Ça dit un groupe Quelle que soit la situation De pouvoir faire quelque chose Mais Il y avait quelque chose Qui était plus fort Que sur le rectangle vert Donc En ce moment On n'y paye rien J'espère que tu ne parles Pas des préparations environnementales Non Non Loin de là Loin de là Je parle Le football africain Les gens ont peur de dire Mais il y a trop de politiques Qui s'immiscent dans le football africain Donc ça fait que Sur le terrain Ça y est Ceux qui lisent Qui arrivent à lire Comprendent mieux les choses Donc ça fait que C'est pas Un mois de football Ne se limite pas Que les 90 minutes C'est faux C'est faux Alors Baba Zongo On va parler des Soulamas d'or C'est quoi les Soulamas d'or Exactement Les Soulamas d'or C'est Un prix qui récompense Les meilleurs Acteurs de la saison On parle des Gardiens de but Ce prix qui prend le nom De Soulamas Parce que Malheureusement Il nous a quittés Donc c'est pour L'honorer Parce qu'il a apporté Quelles sont Des normes Dans le football Burkina B Surtout A notre génération C'est pour cela On a pris son nom Il y a beaucoup de gardiens Qui ont fait Peut-être mieux que lui Mais Je ne suis pas dit Malheureusement Mais nous n'étions pas L'ensemble Vous ne l'avez pas vu On ne les a pas vu Malheureusement Mais lui On a pris Son nom Pour mettre sur Le trophée Je vous avoue Que La chose Est en train De nous échapper En termes De notoriété Mais On a déjà commencé On est obligé D'aller jusqu'au bout Voilà Vous avez déjà commencé Vous êtes obligé D'aller jusqu'au bout Alors Les Soulamas d'or Version 2022 C'est exactement Pour quand Quelles sont les grandes dates On va dire Quels sont les Les faits Qu'il faut retenir Pour les Soulamas d'or 2022 Si je m'abuse C'est la deuxième édition Oui effectivement C'est la deuxième édition On a voulu Faire large Parce que La première saison C'était focalisé Sur la Première division Cette année Nous avons pensé Que Quand on parle Le gardien de but Nous on reste Sur le thème Face au foot La ligue 1 Ça ne nous dit pas grand chose Parce que ça ne nous concerne même pas Le face au foot C'est ce que moi je retiens tout le temps C'est ce qui est plus original Quel que soit Ce que les gens vont dire Moi je ne retiens Que face au foot On va dire donc Les meilleurs gardiens Du face au foot Ligue 1 L'Ona B On va garder le thème comme ça Parce que le face au foot Je comprends bien Les gardiens On reste en ligue C'est peut-être juste les 16 Quand on est en troisième division Par exemple Quand on est à l'embout du Fadas On est bon On peut bien jouer C'est clair C'est clair Voilà Quand même j'ai une petite question Pour lui Parce que là Quand on élargit A la deuxième division Je me demande Quelle est l'équipe qu'il a Pour véritablement suivre Ces différents matchs Parce que quand même Pour suivre les différents matchs Et pouvoir élire le meilleur Gardien à la fin de la saison C'est quand même compliqué C'est très compliqué Il arrive à véritablement Suivre tous les gardiens De but Je vous avoue Qu'il y a une équipe Vraiment dynamique C'est-à-dire qu'il y a Autour de La question de nomination Ou soit de Pour suivre C'est-à-dire les gardiens Parce que Dans presque Toutes les provinces Où se joue le football Le face au foot On a des gens Qui communiquent tout le temps Au téléphone Avec Ceux qui sont Là pour prendre des notes Et Faire des bilans Et puis Tirer des conclusions Chaque fin du mois Donc là Je vous avoue Qu'on a passé A tout cela Donc Partout où se joue Les championnats Mais Ce n'est pas exhaustif On ne peut pas Tout suivre Je ne sais pas Ça c'est bon Ça c'est Avec les grands moyens Mais Je pense qu'ils arrivent A suivre le maximum De matchs Pour pouvoir évaluer Les gardiens de Bid Alors cette saison Cette année Les grandes dates De Solamador C'est ici quoi Il nous reste à clôturer Pour faire la cérémonie Qu'on appelle Les Solamador Les gens Font Cette petite confusion Et les prix Chaque fin du mois On les appelle Les prix Abdoulaye Solamant Ah c'est les prix Abdoulaye Solamant Les prix Abdoulaye Solamant Du mois de Janvier Février Voilà D'accord Mais La cérémonie C'est ça On appelle Les Solamador D'accord Les Solamador C'est le meilleur gardien De la saison En Ligue 1 Le meilleur gardien De la saison En Ligue 2 La meilleure gardienne Etc Alors donc Cette année Les Solamador C'est quand Exactement Ici Où Et surtout Par-dessus tout Est-ce qu'on est invité Ça c'est Ça c'est la moyenne des choses Oui Au début L'année On s'était fixé Comme objectif De le faire A Banfora Dans la ville natale De Solamant Pour vraiment Faire une grande cérémonie Pour vraiment Le rendre hommage Chez lui Mais On dit que Si un projet Ça dit Avec De telle envergure À un moment donné Ça dit Le coût devient énorme Pourtant On est une jeune Je ne peux pas Des structures Une jeune Association Bon c'est même pas Association Parce qu'il y a Une jeune équipe Effectivement Une jeune équipe Qui est là Et on bouge De gauche à droite Et pour avoir Des partenaires Au Burkina C'est pas simple C'est pas simple Donc très souvent C'est des façons Personnelles Qu'on met les moyens Sari Pour faire ce que les gens Voient Mais quand moi Je vois votre affiche J'ai même eu peur Lorsque je l'ai vue J'ai dit Ben dis donc Ils sont accompagnés Ces messieurs Souvent Sari Il faut faire ces choses Pour motiver les gens Sari A vous suivre Les gens ne comprennent pas C'est de la communication C'est de l'entrepreneuriat Il faut avoir innovatif Il y a des gens Quand on allait les voir Ils disent Ok après On va vous soutenir Mais à un moment donné Il y a des gens Sur l'affiche Après quand ils ont vu L'affiche Ils ont dit Bon c'est du sérieux Bon peut-être Sari Donc ils nous ont approchés Pour voir Qu'est-ce qu'ils peuvent Faire pour nous Alors si je le tiens bien Donc sur l'amador C'est pour ce mois de juillet La date ? Le dimanche 17 Le dimanche 17 juillet A quelle heure ? A 19h A 19h Alors certainement pas Dans le studio du sport 3 Comme je le disais C'était pas prévu Qu'on le fasse à Ouaga Malheureusement Comme je n'étais pas là J'étais au pays Mais l'équipe a quand même travaillé Mais dès que c'est arrivé On a fait une rencontre On a fait une estimation On ne pouvait pas envoyer C'est-à-dire ce monde Qu'on veut Autour de la chose C'est-à-dire à Parce que le déplacement L'hébergement C'est coûté C'est coûté Donc on a jugé Nécessaire de rester ici Mais comme C'est dans la semaine Qu'on a décidé de rester ici Maintenant on a On a visé C'est-à-dire une structure Mais je ne peux pas vous donner On ne va même pas accepter Que tu nous donnes des noms ici Mais je pense que C'est sûr Une bonne voie C'est sûr et certain Que peut-être plus tard Demain ou après-demain C'est-à-dire qu'on va Communiquer Sur le lieu Sur le lieu Merci à toi Baba Zongo On va reparler tout à l'heure Donc de performance Des gardiens Et on referme Momentanément Donc L'histoire des Soulamas d'or Pour reparler Donc de la prestation Des établissements Madame Alakan Des journalistes Se sont donc prononcés Sur le parcours Des filles Pascal Savadougou Que ce soit le résultat C'était déjà un parcours En soi historique Car il faut Le rappeler C'est la première fois Que le Burkina Faso Justement dispute Une coupe d'Afrique des Nations Version féminine Donc En soi Comme je le disais C'est historique Déjà reparti D'une première participation Avec un point Ce n'est pas mal Seulement Seulement C'est un parcours Qui aurait pu être Encore plus Étinculant Si Déjà La préparation Avaient été A la hauteur Des attentes Dans l'ensemble Je pense qu'on peut être fier C'est vrai qu'elles sont sorties En face du groupe Mais On peut être fier Du jeu qu'elles ont produit On peut être fier De leur engagement De leur développement Et surtout De leur détermination Parce qu'on sentait Qu'elles en voulaient Mais A un moment donné Souvent Sur certains faits de jeu Ça leur a privé Cette possibilité D'aller un peu plus loin Alors Je retiens que Pour une première Elles ont fait Mieux Que d'autres pays A leur première participation Parce qu'elles viennent Avec un point Elles ont inscrit Deux buts Et qu'il y en a Qui étaient venus Elles ont fait Trois matchs Trois défaites Et qui sont repartis Quand j'ai dit ça Je pense notamment Au Sénégal A sa première participation C'est seulement Le Burkina Faso Qui n'a pas eu Une préparation J'allais dire A la hauteur Des attentes D'une compétition Comme une phase finale De Coupe d'Afrique Des Nations On le sait Tous les déboires Que ces dames Ont connus Ici au Burkina A jouer A se préparer Dans des matchs J'allais dire De seconde zone Contre Des équipes Cadettes Des équipes Juniors C'est une équipe nationale Mais cela ne permet pas Justement N'a pas permis Justement A l'encadrement Et aux joueurs De se mesurer Des équipes A la hauteur De celles Qu'elles devaient affronter Justement A cette phase finale De compétition La préparation Je dirais Qu'elle était chaotique Elle a été chaotique Pour une équipe nationale C'est comme On l'a vu Sur les réseaux sociaux A un moment donné On dit que c'est l'entraîneur Qui achetait l'eau De sa propre poche Et puis On a vu les filles Qui ont dénoncé Leur traitement A savoir Un bidon de jus Pour six personnes Au déjeuner Et tout ça Je pense que C'est comme si C'est pas si Il faut le dire Peut-être au niveau fédéral C'est comme si On avait été surpris Par la qualification De l'équipe nationale A cette compétition C'est comme si On n'était pas prêt On ne s'y attendait pas Et c'est arrivé Et je pense que Tout ça Ça dénote en réalité Du peu D'importance Qu'on donne Un peu Au football féminin Il va falloir Que au niveau Du ministère Des sports Des loisirs Et également Au niveau De la fédération Burkinabé De football On accorde plus De crédit A cette équipe Féminine Qui malgré tout Nous a permis D'avoir un peu Plus de joie D'avoir Elle a aussi Permis donc De ICO Le drapeau national Il va falloir Donc mettre Un peu plus De moyens Surtout Essayer aussi De discuter Véritablement Sur les primes Qui doivent être Octroyées A ces équipes Parce que Comparaison N'est pas Raison Mais au niveau Des hommes Déjà à l'avance On sait Combien Ce qu'on gagne Voilà Donc le débat Sur la part Passant des états On a lancé Beaucoup de sujets On ne pourra pas Donc Les éluder Ce soir On le remettra Donc plus tard Mais avant On parle du Rail Club Du Et Cadiego Le champion En titre Qui prépare Donc la nouvelle Saison Premier rendez-vous Le 5 août Avec la Supercoupe AJSP Mais avant Dans le camp De base Des cheminots Du côté De la zone Une C'est la rentrée Des classes 6 millions Champions Au terme De la saison 2021-2022 Le Rail Club Du Cadiego Est déjà à pied d'oeuvre Pour défendre son statut Une semaine Après la rentrée Des classes Et le début De la préparation Les choses Semblent bien Se dérouler Effectivement Je pense Qu'au jour De jeudi On veut dire Qu'on a une semaine Directe Pour pouvoir Bien travailler La semaine Passée C'était Pelle-même Avec la fête De Tabaski Mais on a travaillé En fondamental Déjà Et puis Le renforcement Pour voir le niveau Du groupe Et cette semaine On va passer Par des tests physiques Pour valoriser Individuellement Et pour voir Comment on va travailler Pour avoir Cette saison Cette saison Le RCK Jouera Sur plusieurs tableaux La conservation De son titre La coupe du Faso La supercoupe HGSP Prévue le 5 août Et bien entendu La prestigieuse Ligue africaine Des champions L'internat Ce qui concerne La campagne africaine C'est comme Vous l'avez dit C'est un autre Level Mais je pense Que le bureau Et que les staff Et nous-mêmes Les joueurs On est conscients On est conscients On doit vraiment Se donner le moyen De nous battre Comme il le faut Pour vraiment Représenter Dillement Le club Et le Bokina Faso En campagne africaine Merci Merci Pour jouer Sur tous ces tables Le club A logiquement Effectuer des recrutements Pour renforcer Dans un premier temps L'effectif Et dans un second temps Pallier à certains départs On a perdu deux Notamment Sam Il voulait S'il y a Qui sont partis Du côté De l'air souvent Il dit aussi Que c'est pas mal Parce qu'ils doivent Jouer en campagne C'est à nous De travailler encore Pour pouvoir Avoir aussi Des gens Pour les remplacer Donc au jour d'aujourd'hui Aussi Quand on prend déjà Diallo Et transfir du RCB Au niveau du milieu C'est un junior Qui est avec l'effectif Tout de suite Avec Brahma Qu'on a pris du côté Je pense qu'il va pallier On a Arsène Et du COSAF Voilà Qui est capable aussi De pallier L'absence De 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 Ici Le côté aussi On en a Des gens Des produits Qui vont travailler Pour pouvoir remplacer Aussi Voilà Et Sam Côté arrivée On note également Celle d'Ababaka Sidi Ketraoré Dit gaucher Pour l'ancien Société de la Estouane C'est un retour aux sources Oui parce que l'année passée Je l'avais vu jouer J'étais un groupe C'est pas une équipe J'étais genre une famille Au fait Et puis ici là J'ai vu l'état Descré des joueurs Un tas de groupe Je pense qu'avec La protection De plus de l'égard On peut aller là Avec un effectif jeune Et possédant surtout Une grande marge de progression Le RCK ne veut surtout pas Avoir des regrets Dans une saison Qui pourrait lui permettre De franchir un nouveau palier En intégrant notamment La phase de poule De la Ligue africaine Des champions Voilà donc Retour sur ce plateau Le RCK Qui se prépare Adamas Alamere Le rail sera certainement L'équipe à suivre En début de saison A partir de septembre Le rail qu'il faudra donc Suive en Ligue 1 Le rail qu'il faudra suivre En campagne africaine Et le rail qu'il faudra suivre Lors de la Supercoupe HSP C'est certainement L'équipe parmi les équipes Cette année Oui Je crois qu'on dit souvent Que pour aller loin On ménage bien sa monture Je crois que le rail Avec toute la motivation Qui est dans l'esprit Des joueurs C'est vraiment très intéressant Qui commence déjà La pré-saison Pour pouvoir aborder Les différents rendez-vous Qui les attendent Parce que Voilà la Supercoupe Déjà va les lancer A reprendre le championnat Qui est prévu Pour le 2 septembre Et bien sûr La campagne africaine Il y a certaines équipes Qui n'ont véritablement Pas brillé Pas parce qu'ils n'avaient pas Des joueurs Mais peut-être Parce que la pré-saison A été mal faite A tel ancien Qu'au cours de la saison C'était devenu compliqué Mais déjà Quand vous démarrez Très tôt comme ça Vous avez le temps Véritablement De préparer votre équipe Vous avez déjà un OE qui est là Avec les différentes arrivées Vous arrivez à compléter Votre effectif Pour aller à l'abordage Je crois que C'est une très bonne chose Vous savez qu'en Europe Tout a repris Oui Ici Bon les gens Ça reprend De façon Vraiment pas timide Et c'est pas intéressant On n'a pas le même programme Oui Bon c'est tout la motivation Ils doivent jouer le 5 août prochain En supercoupage A beaucoup de l'assaut Normalement Toutes les équipes Devaient reprendre Les entraîneurs Parce que le 2 septembre C'est pas loin Oui mais c'est pas arrivé non plus Voilà Mais il faut bien sûr Se préparer avant d'arriver C'est pas le 2 septembre Grégien On commence à se préparer Il faut vraiment Aller à l'abordage Pour pouvoir être prêt Au début de saison Quand les équipes Je prépare l'habitude En gros Un mois Ça dit que Disons 5-6 semaines Voilà Donc un mois et demi au maximum Oui En gros peut-être Ça c'est le travail de groupe Mais un travail individuel Qui doit être fait Moi ça va m'étonner peut-être Que ces joueurs-là Ont pu faire un travail individuel Pendant ces vacances-là C'est ça le plus important Parce que Tu les suis tous tous les jours Non je dis Je dis bien Ça va m'étonner Que ces joueurs-là Parce que quelques-uns Quand même Peut quand même Se dire Oui mais là C'est un risque Quand même On a quasi dit la vérité Il y a combien de joueurs Ici au championnat Bukinabé Qui peut se donner Le loisir De prendre Un entraîneur Pour le former Personnellement Pendant un mois Pendant ces vacances C'est assez coûteux Il y a des équipes Même ici qui n'ont pas De préparaté physique Voilà Donc c'est pas les joueurs C'est du Parce que Les salaires même Des joueurs Ne tombent pas Non On ne paye même pas Il y a des clubs Qui signent les arrivées Mais ils comptent Sur la subvention Du ministère Vous payez D'accord Maintenant Parlons du RC4 Vous m'avez mis un peu Dans la bouse C'est pour revenir Un peu à la préparation Du RC4 Il l'a dit C'est bien Nous Mais moi Ce qui me désole Un peu C'est que Quand on veut jouer La campagne africaine On s'attend quand même À ce qu'on est Quand même C'est une pièce maîtresse C'est vrai Les lociatures de l'équipe C'est pas forcément Ils ont été champions Mais c'est pas ce championnat Ce champion flamboyant Quand même Qui a écrasé peut-être Dans les championnats Non, on a vu dans quelles conditions C'est arrivé C'est vrai Ils ont tous évolué En dents d'ici Jusqu'à arriver peut-être Il y a eu le travail De la conscience À la dernière minute Et un peu de chance Pour dire Pour paraphraser Un peu Sampo Un peu de chance C'est une grosse boute Voilà Donc vous ne pouvez pas Parler donc du grosse boute Un peu de chance De l'autre côté Mais quand même L'expérience qu'on a quand même C'est qu'avec Sanitas Et autres Qui ont fait quelque chose Il y avait peut-être L'ossature qui est là Mais il y a des renforts On sait qu'il y a L'expérience de la campagne africaine Qui peut venir en renfort Vous voyez du côté de la Estouane Même si on me dira Que ce n'est pas forcément Les mêmes moyens Ce n'est pas forcément Les mêmes ambitions Mais quand même Quand on est champion Il y a un certain renfort à faire Moi j'ai vu quand même Ces renforts Il y a quelques-uns Qui n'avaient même pas De temps de jeu ailleurs D'autres Ils sont à la limite On n'en veut pas assez Dans leur club On s'en débarrasse Le RCK Lui il prend Moi je dis oui c'est bien On peut essayer De construire nos statuts Mais à ce moment Il faut également Essayer de mettre Un peu le moyen Pour avoir au moins Certains joueurs Deux, trois expérimentés Ne serait-ce que Dans le discours Aujourd'hui Orme Babayouré Qui est le capitaine Qui est peut-être Celui-là Qui est expérimenté Ce qui le statut De l'équipe est Je le vois mal Ce sont des jeunes Ce sont des jeunes Qui sont en train De venir en voir Mais il y a moins D'expérimentés Surtout en campagne africaine Et c'est ça Qui fait que Moi j'ai un peu Un peu peur Et je crois Qu'on devait Beaucoup plus mettre L'accent là-dessus Pour pouvoir espérer Objectif Objectif du RCK Cette saison Je sais que vous aimeriez Qu'on en parle Mais certains dirigeants Ont quand même Des réponses Sur les objectifs Du club Cette année C'est le cas On peut pas C'est pas un de dire Qu'on est champion Et puis on n'a pas Un objectif C'est de jouer Toujours D'être la première place Et aller un peu Quand même En champion Ligue africaine Mais avancer Au lieu d'aller Jusqu'à quand même Au tour préliminaire Ce serait un chef Ça fait partie De ces jeunes Voilà donc Tenter De jouer Dans le tableau De l'un des trois Premières places Et puis bien évidemment Adelou en campagne africaine Le premier test C'est le 5 Non ? Face à la S-zone Le premier test On verra On a vu avec la S-O-Nabel Flamboyant Champion du Burkina Ils sont arrivés Arrivé en campagne africaine C'était une équipe Vraiment modeste J'oublie encore Le nom de Je suis quand même assez surpris Que tu trouves Le stade malien C'est une équipe modeste Non Je ne parle pas De la S-Far De la S-Far Mais la S-Far Quand on regardait Le contenu de journal Aménène Un coach ivoirien Avec Drie Oh non Rigo Gervais Rigo Gervais Drie et autres Bon Avec peut-être Comme on appelle ça L'ami Bambara Qui avait un rôle Qu'on ne savait vraiment pas C'était quoi le rôle Finalement Tout a été mélangé Et ça n'a pas donné Moi ici Mon inquiétude C'est ça Quand on sait L'adversaire ne va pas Que ça soit C'est vrai Il n'y a pas encore Le tirage On ne sait pas qui Mais attention Évitons peut-être D'office Les équipes nord-africaines Parce que là déjà D'abord les équipes nord-africaines Ne jouent pas les préliminaires Non mais il n'y a même Alors ça l'appelait Les équipes Qui jouent quand même Les préliminaires Je sais que les équipes Burkinabè ont quand même Tiré assez de leçons Par rapport A la participation En campagne africaine Le RCK déjà en 2017 Avec Kamou Malou A failli intégrer La phase de poule NUTT Je sais mal NUTT NUTT C'était ce dernier match Où ça s'est terminé En queue de poisson C'est une expérience De toute façon Qu'on tire Et la S-Douane également Qui n'a jamais pris part A une campagne africaine Mais qui a un entourneur Qui s'y connaît Averti Voilà Qui s'y connaît Qui a déjà fait La campagne africaine En 2017 Avec le RCK Et avec l'équipe nationale Donc Le haut niveau Une expérience C'est quand même En 2013 avec le RCK En 2014 avec la S-Douane En 2018 encore Avec le RCK Il connaît quand même Mais je sens Dabas Ngo Qui a envie de participer A la causerie Je pensais que lui Il était concerné Que parlait seulement d'or Bon Baba veut dire autre chose C'est un observateur C'est très intéressant On va l'écouter Comme on l'écouterait Donc le pasteur à l'église Et avant de commencer Je vais dire J'ai dit ça à quelqu'un Et le titre Que l'étoile devait prendre Dans les 2-3 années C'est ce titre Que le RCK a pris C'est-à-dire ? Malheureusement Ils ont laissé partir Sampo Ah d'accord Donc Sampo est parti Au RCK avec le titre Je le dirai ici Parce que peut-être Les gars de l'EFO Qui m'écoutent Peut-être Ils vont m'appeler Et je leur dirai pourquoi Parce que c'est comme ça Je l'avais dit Quand je suis arrivé Avec Sampo L'EFO peut prendre Ça d'un titre Mais ils l'ont laissé partir Voilà Là il a le faire Avec le RCK Et Salamara dit quelque chose Je dirais que C'est peut-être pas vrai Aucune équipe Sampo De championnat Burkina Béna Appris C'est-à-dire De ce qui s'est passé Avant En campagne africaine Avant ? Parce que je ne vois pas Je ne vois pas Une équipe burkina Béna Qui raisonne En termes de projet Voilà c'est fort C'est-à-dire Ce qui partent loin Regardez Ce qui partent loin En campagne africaine C'est des gens Qui sont ensemble Peut-être au minimum 3-4 ans Ils ont un groupe Soudé Ils ne font que 2-3 renforts 3-3 renforts Pour l'inter-saison Mais Chaque club qui vient Ils sont qualifiés En Ligue des champions Je ne sais pas Comme Djanda l'a dit Les renforts C'est des gens Qui ne jouaient pas Je ne sais pas Ils viennent de renforcer quoi ? L'équipe ? Non Ce n'est pas un renfort C'est pour la campagne africaine La campagne africaine Salim ne se prépare pas Le RCK Vous ne le savez pas Le RCK Il n'était pas parti Salim pour être champion Ce n'était pas l'objectif Que le RCK a donné à Sampo Mais c'était l'objectif de Sampo ? Oui C'était personnel Sampo Lui savait Mais ce n'est pas lui Salim qui va faire Tout Peut-être le recrutement Peut-être tout ne dépendra pas de lui Peut-être il y a des éléments Qu'il voudra Mais il n'aura pas Mais ça a surpris les dirigeants Peut-être Donc ils n'avaient pas pensé Qu'ils allaient jouer la campagne africaine Cette saison Donc c'est sûr Certains salim Peut-être ils vont faire Une participation Peut-être à Paris Pour venir dire À t'écouter J'ai comme l'impression Que tu ne les vois pas Attenir la phase de poule Ils peuvent Ils peuvent Ils peuvent l'atteindre C'est mon souhait Mais ça va m'étonner C'est mon souhait En tout cas Qu'ils atteignent Mais ça va m'étonner Parce que ça ne se prépare J'ai joué plusieurs fois La campagne africaine Je sais de quoi je parle On ne se lève pas C'est-à-dire une seule saison Ou une demi-saison Pour aller loin En campagne africaine Ce n'est pas vrai Il faut que les dirigeants Et Boutnabe Commencent à raisonner En termes de projet Sur au minimum 3-4 ans Avec un effectif C'est-à-dire Conçu par l'entraîneur Avec des contrats Avec des joueurs Des contrats à longue durée Tu ne peux pas dire Que je vais aller loin En campagne africaine Et puis tu fais signer Les joueurs à un an Un an Mais attends C'est quel projet ? C'est le projet De les faire signer chaque année Alors On parle donc De Sula Madon Si tu le permets C'est la raison Pour laquelle Tu es donc Sur ce plateau Alors là-bas C'est vrai Il y a encore Quelques années Le bouquin On a été reconnu Comme un pays Qui formait De grands gardiens Il était difficile De savoir En équipe nationale Qui était numéro 1 Ou qui était numéro 2 Maintenant C'est beaucoup plus clair On a comme l'impression Que quand on enlève Hervé et Kofi Il y a un écart Entre lui Et les autres A-t-on régressé En matière de formation Des gardiens de but ? Je dirais Bon Quand je regarde La performance Des gardiens Dans le championnat Boutnabe Je ne dirais pas Qu'on a régressé Mais je dirais Qu'il n'y a pas De suivi Au fait Suivir à quel niveau ? Suivre les gardiens Mais aujourd'hui Dans presque tous les clubs On a un entraîneur Des gardiens C'est fini l'époque Où c'est l'entraîneur Principal Qui faisait travailler Les gardiens ? Si je dis suivre les gardiens Je dirais À un moment donné De la saison On peut faire une petite coupure Il y a l'entraîneur De l'équipe nationale Qui est là Il peut appeler au moins Deux, trois gardiens Cinq gardiens C'est déplacé C'est par région Regrouper les gardiens Travailler avec Je sais de quoi je parle Parce que Oui il y a Presque tous les clubs Qui ont des entraîneurs Des gardiens Mais il n'est pas Un entraîneur des gardiens Qui veut C'est un poste Très 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 spécifique Alors autrement C'est parce que Certains entraîneurs Des gardiens N'ont pas le profil Oui c'est ça Parce que J'ai été peut-être Un ancien gardien À un moment donné Que je suis entraîneur Des gardiens J'ai parlé de ça À la direction technique À un moment donné Quand est-ce que Vous avez appris Une fois Vous êtes journaliste Qu'il y a La formation Des entraîneurs Des gardiens Au niveau de la fédération Dites-moi Tu n'as jamais participé Je parle des entraîneurs Des gardiens Arama Salamiri Hein ? Toi qui semble Si bien informé Non Non Les alcans Non C'est pas une histoire Moi On a souvent Fait ce débat là ici Où on a dit Que peut-être La DTN Qui Bon enfin Je veux savoir S'il y a déjà eu Des formations Pour entraîneurs Des gardiens Non moi Je n'ai jamais appris Je ne suis pas au courant Arama Salamiri N'est pas informé Ibrahim N'est pas informé Tu peux continuer C'est de ça que je parlais Parce que j'ai déjà parlé de ça A Salamiri A DTN Normalement C'est un poste spécifique Il faut ouvrir Salamiri Des cadres Des lucarnes Comme ça Pour les entraîneurs Des gardiens Ils sont là Et sachez bien Pour être entraîneurs Des gardiens Dans un club On n'a pas besoin De diplôme Ah bon Il n'y a pas de diplôme On vient comme ça Oui C'est ce que je constate Dans ce cas Demain je suis candidat Au poste En tournant De gardiens D'une équipe On verra ce que ça va donner Alors il y a également Certains reproches Certains reproches Qu'on fait Certains reproches Plutôt excusées Qu'on fait Au gardien Bokinabé Ils sont bons Sur leur ligne Quand même assez solides Sur les appuis Mais les balles Qui traversent C'est tout un problème Pour eux Il semble que vous avez Tous des soucis Avec ce genre de ballon Les centres Donc vous revenez À ce que je suis en train De dire La formation Est-ce que La critique Elle est fondée Je l'ai parlé Sur un plateau Je pense Mais la même chose Qu'il soit Des balles aériennes C'est pas pendant un match Qu'on va dire Qu'un gardien S'arrive à apprendre A sortir sur les balles aériennes Vous avez des problèmes avec C'est notre formation Qui fait ça Tout ce qui est Des intérêts gardiens On nous forme Ça doit être solide Sur la ligne Ce sont ces exercices Que la plupart Des intérêts gardiens Le font Est-ce qu'ils sont Formés Ça ne peut préparer Un gardien A être performant Sur les balles aériennes Non Ils font ce qu'ils peuvent Ils ne sont pas Formés pour faire C'est ce que je dis Il faut aller À la formation Des entraîneurs De gardiens Ça se fait Ailleurs Ils ne parlent pas d'Europe Mais en Afrique Ça se fait ailleurs Mais chez nous Ça se fait pas Ils sont oubliés Alors ça c'était Juste une parenthèse Alors Baba Zongo Elle est sous la mardeau Cette saison C'est le 17G Donc en fin de semaine Quels sont les gardiens Nominés pour le poste Du meilleur gardien De l'année En ce qui concerne La Ligue 1 Et ceux Nominés en Ligue 2 Chez les filles En Ligue 2 Et puis le championnat Féminin C'est déjà connu C'est déjà connu C'est par une nomination Ils ont déjà été désignés C'est la Ligue 1 Où il y a 3 nominés Pour le moment Où on n'a pas encore désigné Et les 3 c'est qui ? Il y a Abouakar Sawadogo Du RCK Oui Dit Baba Yure Il faut donner le nom de star C'est ça Je dis que les gens Les gens nous confondent trop Quand vous dites Abouakar Sawadogo Moi je suis humain Mais c'est qui Abouakar Sawadogo ? Si vous me dites Baba Yure Sawadogo Voilà Je n'ai pas dit ce nom Parce que c'est avec ce même nom Que les gens nous confondent A chaque fois Oui ça veut dire que Baba Zongo Baba Sawadogo Mais Baba Yure Là ça va encore plus fort Surtout lorsqu'on met la musique Qui va avec Effectivement Il y a Baba Yure Mon nomo Il y a Traoré Zeguet De l'Aisdouane Et Paul Karambega De la sec de Kudougou Et en Ligue 2 Le meilleur gardien Le meilleur gardien De la Ligue 2 Pôle A C'est Jérémy Djanda Du Réal du Faso Et celui-là Pôle B C'est Moussa Traoré De Raimou De Raimou Bien entendu Et chez les filles Mariam Ouattara De Luisfa Évidemment C'est la gardienne Des étalons Dames Il faut faire la précision Alors On tire tranquillement Vers l'affaire de cette émission On va parler donc Taekwondo Avec le tournoi Basi Qui s'est tenu à Zignare C'est la huitième fois Que le centre de Taekwondo Nabakutu De Zignare En collaboration Avec la Ligue du centre De Taekwondo Organise cette compétition Dénommée tournoi Basi Cette compétition Est un cadre d'expression Pour les jeunes pratiquants Âgés de moins de 15 ans Ainsi On avait des catégories Amélim Cadette Garçon et fille Débutés dans la matinée Les combattants Sont passés Par des phases éliminatoires Avant de pouvoir Arracher une médaille Tour à tour On a assisté A un festival De démonstration de talent Selon le promoteur L'objectif Est de permettre Au tout petit De se distraire Tout en appliquant Ce qu'ils ont appris C'est la huitième édition Et depuis 2014 Nous organisons Ces éditions Et chaque fois En tout cas On a l'accompagnement Des différents Clubs Oui C'est pour promouvoir Les sports Au niveau de la jeunesse Et au niveau national Invités pour assister A l'événement Les parents d'élèves Taïkonoyin Apprécient positivement L'organisation Pour eux Ce cadre permet Aux enfants De s'occuper sainement Je salue cette initiative Et je tiens A féliciter Les organisateurs Pour ce tournoi Qui participent De l'éveil De nos enfants Qui participent Également De l'éducation De nos enfants Après une journée Passée avec Les enfants Avec les organisateurs Je mesure L'importance D'un tel Pour moi Pour les enfants C'est donc L'occasion Pour moi De féliciter Les organisateurs De féliciter Également La ligue Du centre Et lancer Un appel Au ministère De tutelle Pour davantage Appuyer De telles Initiatives Qui sont Très pertinentes Et qui Permet A nos enfants De s'occuper Qui permet Également A nos enfants D'être éduqués Et également Qui prépare Nos enfants Pour représenter Valablement Le Burkina Faso Même son de cloche Pour la ligue Du centre De taekwondo En plus de cela La ligue Pourra détecter Selon eux Des jeunes talents Pour une meilleure suivie Le tournoi Bacier Devenu Un incontournable Au niveau De la ligue Du centre Et vous avez même Du constater Que la majorité De notre équipe Juniors Vient généralement D'une sélection A partir du tournoi Bacier Donc c'est vraiment Une satisfaction globale Et on ne peut Que appuyer Cette initiative Là Qui au-delà De faire de l'encadrement Dans la zone De faire de l'encadrement Qui arrive à faire de l'encadrement Qui arrive à faire de l'encadrement De ce jour Cette course Cette course marque la fin De la saison sportive Du championnat De course hippique De l'association Nema de Pabré Pour cette dixième journée Quatre places de champion Etait en jeu Dans la catégorie A Nema Toulaye À l'issue de la course Arrive en quatrième position Mais est tout de même Le champion Grâce à ses précédentes victoires En inter-régional Big Boss de Bogo du Lasso Se fait respecter Il termine la saison En tête de l'ultime course Et remporte les trophées Le groupe B A été dominé Par Ayes Bego Qui prend la première place Dans la dernière catégorie Le groupe C La Juma Djamila Se succède à elle-même Malgré sa deuxième place Dans cette dernière journée Elle obtient plus de points Et est faite championne Pour la deuxième fois consécutive Malgré une saison difficile Avec des blessures Cette saison La course a été très rude Au début des compétitions C'était difficile Avec Yamila Avec les blessures Les infections pulmonaires C'était difficile avec elle Mais avec les soins Et puis les entraînements Elle a abouti à remporter Le championnat Venant des quatre coins De Bukina A chaque journée A la recherche du trophée Les dresseurs se disent satisfaits Dans l'ensemble Vraiment satisfaits Très très satisfaits Très très satisfaits Mais on demande toujours encore De plus Avec le président de l'association M.Bermy Mahmoud Qui travaille jour et nuit Pour le bien-être Des chers Et les compétitions Surtout à l'international Après dix mois de compétition C'est une saison Qui se termine Sans le moindre incident D'où la joie Des organisateurs Qui invitent par ailleurs Les plus hautes autorités A s'y intéresser davantage Le sport du cheval C'est un sport Qui peut faire beaucoup Aussi Pour certaines causes Ça veut dire que Si tu vois que Les éleveurs Les agriculteurs Tout 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 Chacun a un cheval Dans les régions reculées Et ce genre de compétition Ils viennent Pour chercher Ce qu'ils vont avoir aussi Pour pouvoir repartir Donc c'est un sport Qui regroupe quoi ? Est-ce que vous voyez ? Donc en finit C'est pour dire que non Et le sport Le sport Et moi je crois Que même en France Si vous voyez C'est nos pauvres éleveurs Qui sont ici Qui jouent le PMU ici Pour que notre état Et notre autorité nationale Enlève le pourcentage Pour le PMU français Et le PMU français Chaque éleveur de cheval Qui est en France Paye ses éleveurs Ça veut dire que Intelligemment La France a fait son système Pour que nous En tant que pauvres ici On voit On joue leurs chevaux Pourtant nous On a des chevaux ici Les quatre meilleurs chevaux Dans chaque catégorie Ont reçu des trophées Et des enveloppes financières En attendant La saison prochaine Pour la nouvelle saison Bientôt la nouvelle saison Donc de la compétition NEMA des éleveurs de cheval Nous sommes quasiment Au terme de cette émission Nous recevons donc Baba Zango Portée internationale De football Promoteur Donc des prix Abdoulaye Soulama Et des Soulama D'or Des Soulama D'or Qui se tiendront Pour la deuxième fois Le 17 juillet prochain Baba Merci Ce fut un plaisir De partager Ces moments de sport Avec toi Merci également Ibrahim Djanda Merci à Adama Salamiri Merci à toute l'équipe De réalisation Et surtout à vous Qui nous avez fait le plaisir D'être de notre ce soir C'est tout pour Sport 3 de ce jour Prochain rendez-vous D'information sportive Sur le groupe C'est pour Mercredi Et Sport 3 en Mouré Et vendredi Pour Sport 3 en français Jeudi Jeudi Vous avez une grande surprise Pour vous en matière de sport A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada